Hello, salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien frérot, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bleach Waves Loose Et donc voilà, je vous présente la mise à jour 5.1.1 Et donc voilà, il y a du nouveau contenu dedans Et on va parler des ajouts de cette mise à jour là Donc voilà, premièrement, nouvelle icône Pour fêter les deux ans du jeu, une nouvelle icône pour l'application Donc avant de démarrer l'application, vous voyez bien que l'icône a changé Donc c'est un Ichigo, comment dire Un Ichigo Vasto Lorde, mais voilà, sans le masque du Vasto Lorde Tellement stylé, j'aime bien, je vais d'ailleurs la mettre en photo de profil sur Youtube Donc pour mon logo Je vais essayer de faire une belle petite image avec Donc voilà, élargissement des bonus surprises Si vous rejoignez un groupe pour une quête coopérative, vous pourrez désormais recevoir le bonus surprise Oh, c'est cool ça, ça c'est cool J'y avais pensé, je me suis dit, ça se peut qu'on a le bonus surprise nous, même si on ne crée pas Mais ouais, c'est pas mal, franchement c'est cool Amélioration des fonctions de tri Les fonctions de tri pour les personnages et accessoires ont été améliorées On va aller voir ça de suite, juste après Bouton effet disponible depuis l'album Le bouton effet qui permet d'afficher un résumé de tous les effets présents sur un personnage Est désormais utilisable dans l'écran des infos du personnage affiché depuis l'album Nice Augmentation des limites de l'inventaire Le nombre maximal des objets de renforcement des personnages Tels que les cristaux et les gemmes est augmenté de 9999 à 900999 C'est difficile pour moi les gars, parce qu'en tant que belge, c'est pas les 99 et tout ça C'est 99 et bref tout le bazar Donc 999999 Voilà, là j'ai bien dit Ajouter une option pour réduire la charge de l'application Une option a été ajoutée qui vous permet d'afficher, cacher les effets des attaques durant les quêtes C'est ça l'option qui va permettre de réduire la charge On va voir Moi j'en ai pas besoin, mais on va voir pour ceux qui l'ont besoin, ce que ça donne Amélioration des performances Sur certains appareils, le jeu sera désormais plus fluide durant les quêtes Ah ça c'est cool Changement des personnages disponibles dans la loterie du didacticiel Les personnages disponibles dans la loterie qui fait partie du didacticiel ont été changés Les joueurs qui ont déjà complété le didacticiel recevront un ticket de loterie 5 étoiles Spécial didacticiel qui leur permettra d'effectuer un tirage parmi la nouvelle sélection du personnage Donc ça on va les voir de suite aussi Problème résolu Problème dans les braves battles Un problème qui empêchait les dégâts infligés immédiatement après le début du combat D'être affiché dans la barre de vie des personnages a été résolu Oh enfin, mais enfin, ça c'est depuis le début du jeu que c'est comme ça Je sais pas si vous avez remarqué, des fois vous faites des braves battles Votre équipe font leurs attaques Mais vu que c'est le début de la battle, ils perdent pas de leur vie en fait Ils ramassent le coup mais ils perdent pas leur vie Donc voilà, le problème concernait l'affichage uniquement, les dégâts étaient infligés normalement Ah non, ça c'est pas normal, c'est pas de ça que je parlais De plus, un problème qui privilégiait toujours l'attaque adverse lors de deux attaques Lorsque deux attaques avaient lieu au même moment a été résolue Merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas Donc voilà, c'était le contenu de la mise à jour 5.1.1 Maintenant on va aller voir dans nos cadeaux Car on a tous reçu, voilà, des cadeaux énormes Ah putain j'ai eu peur Donc voilà, on a reçu 5 corps spirituels pour la mise à jour 1.000.000 de kans, 5 ogyoku, 800 médailles de braves battles Ça c'est très intéressant, je vais pouvoir acheter un personnage Grande gemme de pression spirituelle, 200 de chaque couleur Les gemmes moyennes, 800, ça c'est cool Et 2.500 petites, donc ouais c'est super cool La même chose pour les cristaux Donc voilà, c'est que du bénéf En plus de ça, on a reçu le ticket 5 étoiles Garantie spéciale didacticielle Avec uniquement les anciens personnages du jeu Donc on va aller voir ça de suite On va l'invoquer ensemble, en même temps On va en profiter Donc voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti En espérant recevoir un personnage que je n'ai pas Ça serait cool Oh Kisuke qui dit bonjour Bon allez, vraiment pour me faire plaisir Le Red Pachi Après c'est du moment que j'ai pas un doublon Mais le Red Pachi ça serait Ça serait le summum, voilà Oh là là, je l'ai déjà C'est P2 C'est P2, c'est P2, il y aura dommage Je l'aurais souhaité à quelqu'un qui ne l'avait pas Mais bon, moi je l'ai déjà, niveau 150 Voilà Je le garderai pour s'insultrer au pire Mais bon, j'aurais aimé recevoir un perso que je n'ai pas Pour les orbes Donc voilà frérot, c'était tout pour cette vidéo C'était juste pour vous présenter la mise à jour 5.1.1 Et aussi les récompenses qu'on a reçues Justement pour cette mise à jour là Donc c'est cool de la part de Clive Games Je trouve qu'ils auraient pu nous mettre Un plus large choix de personnages Malheureusement ils ont mis des personnages Qu'on a soit en double, soit en triple Voilà, vous m'avez compris Donc voilà, pour les nouveaux Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour les anciens, à lâcher un petit like Et je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos sur Visual Souls Ciao la famille coupée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada